qui est les rocs bien encore la famille on se retrouve pour l'épisode 24 de my hero academia saison 5 du coup les gars il me semble que c'est l'avant dernier épisode de la saison si ce n'est le dernier je ne sais pas quand ça devient dinguerie c'est ça le problème non c'est pas le dernier parce qu'il marque fin du coup il reste deux épisodes en fait on vient de vérifier celui-là et celui de la semaine prochaine donc la semaine prochaine les gars on a enfin le dernier épisode de la saison enfin c'est triste parce que comme tu as dit ça devient intéressant du coup les gars cet épisode comment vous expliquer donc moi les gars j'ai lu les scans moi j'ai lu les scans anthony avait lu les scans aussi ils se rappellent plus trop du coup donc c'est le seul animon lila à l'heure actuelle et franchement j'espère cet épisode ils vont le respecter déjà l'épisode la semaine passée tu en as pensé quoi toi pour moi c'était ouf moi étrangement j'ai préféré l'anim au scan après au scan comment ça amener c'est incroyable aussi un genre en fait c'est différent tu vois c'est différent mais on anime avec les ost et tout ça ça m'a mis une claque en fait moi c'est plus les ost qui m'ont mis une claque tu vois c'est incroyable c'est quand il va péter en fait ce gamin ouais bah d'ailleurs très fort pour un gamin trop trop fort même il était même plus fort gamin que adulte c'est ça mais en fait comme il s'était caché cette séquence voilà il a renfermé c'est ça voilà donc c'est bridé le mec tu vois et comme il maintenant il se souvient de tout son pouvoir n'est plus bridé du coup cet épisode les gars une sorte d'éveil quoi j'espère vraiment cet épisode il va il va être comme dans l'escalde parce que vraiment moi j'ai une claque sachez le moi je vois avec trop je déconne je déconne je déconne j'arrête pas de vue vas-y les gars action réaction imagine tu veux aider un gosse qui a les mains en sang et tu mets en sang en fait regarde là c'est très intéressant il a remarqué les gens ils fuient tu vois logique oui elle est aveugle c'est pour ça je saute avec les pieds il a fait peur il y a deux héros les gens qu'on met plus d'efforts non chez nous il n'y a pas d'héros les jeunes aussi sont comme ça ouais non mais la seule personne qui lui a tendu la main bien sûr sans intérêt donc c'est intéressant parce que imaginons maintenant il y aurait un passant il l'aurait aidé est-ce qu'il aurait été le chigaraki d'aujourd'hui ça se trouve le passant serait mort sur le coup oui mais imaginons il aurait aidé tu vois genre il devrait pas tuer est-ce que ça aurait pu devenir un autre homme ça aurait pu devenir un découp parce que moi il faisait penser à découp quand il était petit il n'a pas du tout le même background non non mais je veux dire non mais c'est pas du tout les vues c'était un peu les mêmes et le fait qu'il n'est pas visuellement que un retardement il est un peu de mais c'est tout tu vois j'ai lu dans les commentaires une comparaison intéressante c'est shigaraki non comment il s'appelle le gamin qu'on a fait dans le doublage Shota c'est shoto non c'est shota ah ben on l'a pas fait non en fait shigaraki Shota ça aurait pu être le shigaraki de maintenant tu vois Shota détestait tout le monde tu vois ce que je veux dire si DQ l'aurait pas aidé ça aurait pu être un shigaraki tu vois j'ai vu ça dans les commentaires j'ai trouvé ça intéressant il s'est retenu comment il le travaille mentalement mais attends il se retient parce qu'il veut pas tuer il a une conscience encore il a sa conscience il a encore une morale quoi donc il a ce besoin de tuer c'était du bon méchant c'est pour ça il a fait autant de c'est pas que la femme du corps putain il l'a refait de A à Z moi exibite pink my kid on m'a dit que t'aimais bien détruire les choses alors je t'ai mis une putain de bazooka dans ton coffre t'as mis 10 tonnes de TNT man allez faites moi faites moi rêver j'avais bien aimé son mode félin là avec l'espèce de cap ça lui a fait une cap allez zot ah ouais j'allais dire il est ouf t'as vu j'ai bien aimé son pouvoir de glace il est stylé je pense que c'était un gros flop au début il peut manipuler la glace tu vois c'est un Deku il se pète les deux doigts gros arrête tes couilles regardez il y a trop la classe là avec ses cheveux et tout là la petite cap d'hommage noire là niveau 99 elle est pas mal à foutre c'est le TNT vraiment on t'a mis des putains dans ce pocket pourquoi c'est rigolo je suis 4 heures de stress moi stylé claustro j'arrive sans faire moi un truc il est claustrophobe il stresse j'ai l'impression lui il va venir je suis 4 heures de 2 trop facile quel flow ça suffit le gigante tomaka il vient pour tabasser Shigaraki faut pas l'oublier donc qu'est-ce qu'il va lui faire changer d'avis il va faire une dinguerie c'est obligé c'est vraiment vitesse oh shit il est démoniaque la vérité le Deku démoniaque incroyable oh my god 6,4,4 oh shit ok 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 oh c'est juste qu'ils sont tournés blanc 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 là c'est white ou tu mets un peu de white un peu de blanc quoi oh là là il s'amuse qu'est-ce qu'il aime détruire ce mec ça m'en rend heureux pour lui oh ce démon c'est crédible non ah vrai moi je kiffe trop là j'aime bien là vraiment de ouf il y a déjà un manqué qui a fait ça des vilains contre des vilains je vous le demande par contre Rydestro je l'ai trouvé beaucoup plus charismatique dans l'escale ouais ouais il montre pas les bâtards ouais on scan tu vois des frissons ils vont le suivre alors il va être dangereux il y a des coraux est à votre service le front de libération est à votre service c'est trop il y a beaucoup trop de coraux sur ce champ de bataille c'est bon ça raquette déjà let's go bon j'en parle après mon avis la différence entre l'escale et l'ami il est pas mort il pleure le double il pleure le double oh putain le flow les cheveux blancs le stress ça change les gens quel roi avec son costume là le siège en cuir de dragon qui est devenu un fan la ligue des libérations des super pouvoirs affreux mais ça sonne ça peut mieux sonner au jeu des publics tu vois du public il peut pas pâter plus de gens comme ça que ligue des vilains ben là du coup il agit beaucoup plus comme all for one ouais là maintenant c'est organisé c'est un vrai criminel organisé putain il est monté très haut dans mon classement là en très peu de temps je sais pas justement je trouve que c'est l'inverse ben non non aux yeux des gens ouais mais ça fait plus partie politique pour le plan c'est mieux c'est mieux ça comme non tu vois vilain ça fait méchant tu vois c'est désiratif encore plus de pouvoir c'est pas fini comment ça c'est pas fini tu veux détruire quoi à l'air c'est quoi les atomes la réalité shit les gars alors déjà pour commencer au niveau des scans il y avait quand même des moments qui m'ont plus qui m'ont plus tapé au niveau des scans le moment où il baisse sa tête tu vois et il dit ouais c'est bon tu es désormais notre leader et tout tu vois quand je l'ai vu en scan ça m'avait choqué comment c'était genre une grosse case ouais c'était une case immense comme ça tac j'ai fait what non c'était incroyable en soi moi j'ai bien aimé l'épisode c'était bien mais je sais pas non c'était très bien franchement mais en scan c'était mieux l'épisode passé j'ai préféré en anime qu'en scan mais cet épisode là le scan était le mieux pour moi les gars moi je me suis arrêté là dans les scans même le prochain épisode t'as pas ? non j'ai pas j'ai arrêté immédiatement du coup les gars incroyable les plans sur Shigaraki quel flow incroyable ouais t'as vu les cheveux blancs là c'est un craint pendant le combat là mais déjà quand il était enfant il avait changé de couleur c'était devenu gris ouais ouais parce qu'il avait les cheveux noirs là c'est le mode éveil activé après il devient chauve en fait donc maintenant le mec il a une armée à lui il a du donc il a l'armée il a le bif il a le pouvoir il a le pouvoir parce qu'il a rééveillé ses pouvoirs il a éveillé ses pouvoirs il va recevoir plus de pouvoirs il va recevoir plus de pouvoirs il a Gigantomachia et qu'est-ce qu'il a d'autre il a aussi les... comment ça t'appelle les... les Nemless les Nomou les Nomou tu vois qui vont arriver qui peut arrêter cet homme beaucoup de Nomou en plus qui peut arrêter cet homme à l'heure actuelle tu vois mais y'a pas assez des roues tu vois c'est déjà finito là il reste plus personne c'est avec des Nomou c'était les Nomou c'est ça les Nomou ça avait retenu Endeavor Endeavor il s'est fait quasi tabasser tu vois faudrait qu'il y ait des héros on change de camp d'autres pays qui viennent c'est ça en fait des héros de d'autres pays qui viennent ça c'est pour ça à l'international et tout c'est cool un peu comme... parce qu'on soit dans le film dans un des films de Masha l'avant-dernier film quand ils vont sur l'île c'est un américain avec le pote de All Might qui l'a aidé quand il était aux Etats-Unis dans un film de Masha l'avant-dernier film qui était sorti ça se passe sur une île et genre ils sont invités genre c'est un héros des Etats-Unis et tout mais en fait All Might a commencé quand il était jeune à sauver les gens aux States ah lui et il a rencontré quelqu'un avec qui il a fait équipe ah ça c'est cool et c'est ce gars qui l'équipait genre son costume la Batmobile la All Might Mobile carrément c'est genre le Alfred de All Might putain j'espère qu'il y a un héros albanais avoir une All Might Mobile alors tu peux sauter de faire 30 kilomètres non c'est juste pour en deux ou ouais c'est ça mais du coup les gars il reste un épisode de Masha je suis passé du côté des vilains c'est finito en termes de survie c'est ça tu choisis le camp des vainqueurs là à l'heure actuelle pour moi c'est le camp des vainqueurs pour l'instant je vois pas comment du coup les gars on espère que vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner lâchez un petit pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement nos réseaux sociaux Instagram Twitter et on se dit à la prochaine force de frappe Esprit L'Équipe on est ensemble ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501